Bonjour, Yoga pour les étudiants, nous continuons sur le principe de nos entraînements précédents puisque nous ne nous voyons plus, donc je vous redonne les révisions concernant l'utilisation du mur. Vous savez que le mur est très utile notamment pour faire demi-Uttanasana, Ardha-Uttanasana. Vous vous mettez à distance du mur pour pouvoir faire une belle équerre de Ardha-Uttanasana. Le défaut à ne pas avoir, c'est d'avoir les pieds bien sûr trop loin ou trop près. Ce qu'il faut vraiment c'est que vos jambes soient verticales et que vous poussiez le mur pour retirer tous les deux bords du muscle et ne bouge bien la côterie. Ne mettez pas vos mains trop basse, vous ne vous obtiendrez rien. Il faut vraiment que vos mains soient un peu plus hautes que vos épaules pour travailler le haut du dos. Et vous poussez et vous tendez bien vos jambes en demi-Uttanasana. Et pour ceux qui veulent continuer, ils terminent et font leur Uttanasana complet. Ensuite vous inspirez, vous revenez. Le mur est très utile, regardez. Chez vous, vous avez une porte, un mur, vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez vous faire un tripode à sain contre le mur. Vous vous mettez contre le mur, comme ça vous savez que votre posture est totalement dans le plan frontal. C'est quand même tout l'intérêt. Et avec la porte, avec le mur, vous pouvez exercer sur votre corps les bonnes corrections. Vous vous étirez, vous astrapez votre moulet et vous regardez le pouce et la main levé. Vous voyez pour le tripode à sain, ça c'est très intéressant. Pour le tripode à sain, pareil. Et vous voyez, je vais utiliser deux lumes. Vous posez la main derrière le pied, ça peut être sur une brique dans la main, ou alors le coude devant le genou. Et vous poussez la main contre le mur opposé, le mur de 90 degrés. Puis inspirez-vous. Expirez, sautez, Tadasan, une deux pieds de main. Donc le mur est très utile, comme vous le savez. Et nous passons à une séquence suivante, bientôt. Au revoir.